Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo TAG, le TAG SI version chaussure Donc vous devez sûrement vous demander pourquoi je fais une vidéo chaussure puisque d'habitude je fais souvent des vidéos mode. Alors sachez pour ceux qui viennent d'arriver et même d'ailleurs pour ceux qui me suivent depuis le début, que voilà ça fait un an maintenant que j'ai ma chaîne Youtube et donc la première vidéo que j'avais fait était une choose collection et je me suis dit je vais faire une update de cette vidéo, ce serait bien pour les un an de la chaîne, tout ça et puis en y réfléchissant je me suis dit que bon c'était pas hyper créatif de refaire exactement la même vidéo qu'il y a un an et j'ai repensé à ce TAG que j'ai vu notamment sur la chaîne de Sananas ou la chaîne de Léa Chou qui a d'ailleurs créé ce TAG en fait et je me suis dit que ça correspondait parfaitement à ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire Alors pour la première question et si j'ai un premier rendez-vous ? Donc si j'ai un premier rendez-vous pour moi il me faut quelque chose dans lequel je sois à l'aise en plus un premier rendez-vous en général c'est quelqu'un qui me connaît peut-être pas forcément donc moi ce que je préfère c'est pas du tout une paire de chaussures à talons voilà désolée de goûter ce soir c'est ma paire de bottines que j'ai mis, remis et re-remis qui est en super mauvais état mais à la fois c'est une de mes chaussures une de mes paires préférées en fait donc c'est des chaussures de la marque Pinto di Blue je pense qu'on prononce ça comme ça donc en cuir bordeaux avec l'arrière effet un peu peau de serpent ou croco je saurais pas tellement vous dire donc voilà c'est des chaussures plates mais je me sens hyper à l'aise dedans ça va avec un jean ça va avec une jupe ça va avec une robe ça va vraiment avec tout en fait c'est l'avantage on peut vraiment la sortir avec tout comme c'est du bordeaux c'est une couleur foncée on peut le mettre avec du noir du bleu même avec du bordeaux on peut le mettre avec du khaki enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs avec lesquelles on peut la sortir et donc c'est la paire que je choisirais si j'avais un premier rendez-vous ensuite deuxième question et si j'ai un entretien d'embauche alors pour un entretien d'embauche je reste assez classique pour moi ce sera une paire d'escarpons noirs donc celle-ci je viens de chez Bata ce que j'adore particulièrement c'est en fait le petit détail je sais pas si vous voyez il y a des espèces de carreaux en fait sur la chaussure qui est en dain ou en faux dain j'imagine je sais pas vraiment et donc avec un gros talon assez carré et vernis c'est ça aussi qui me plaît et un bout pointu j'aime beaucoup les bouts pointus je ne sais pas pourquoi j'adore ces chaussures alors voilà donc une paire de chaussures Bata qui je pense n'est plus disponible désolée je l'ai depuis quand même un certain temps donc voilà ce que je mettrai pour un entretien d'embauche ensuite troisième question et si je vais faire un footing alors la question ne se pose pas si je vais faire un footing c'est ma paire de Nike que j'ai acheté il y a deux ans je crois pour mon anniversaire donc pareil elle a bien bien vécu parce que je fais réellement mes footing avec en fait donc voilà elle est un peu tachée pas très en pas très bon état mais voilà c'est ma paire c'est ma première paire de baskets ma première vraie paire de baskets que j'aime vraiment et donc en fait je la trouve super belle et quand je les vois je me dis allez Elsa va courir franchement c'est super motivant de courir avec des jolis baskets si vous même vous courez pas achetez vous des jolis baskets vous allez voir ça va carrément vous donner envie de courir ensuite quatrième question et si je vais en cours ou au boulot alors bon pareil moi quand je vais en cours j'aime être à l'aise avec tous les changements de salle tout ça les trajets du matin les trajets du soir les talons on oublie tout de suite du coup moi si je vais en cours la paire de chaussures que je mets en tout cas beaucoup en ce moment c'est ma paire de rebook donc que vous avez vu dans le OTD de mars il me semble donc mes rebook kaki avec des des empiècements bordeaux et orange que j'avais acheté sur Vintels et que j'avais payé 30 euros donc ouais voilà on est super à l'aise dedans franchement on est comme dans des pantoufles en fait et c'est ça que j'aime moi quand je vais en cours j'ai pas envie d'avoir des talons de 15 cm dans lesquels j'arriverais même pas à marcher parce que c'est pas du tout agréable plus de cinquième question et si je vais au restaurant alors j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à choisir une paire de chaussures pour cette question mais je me suis quand même décidée à prendre celle-ci donc c'est une paire de Giuseppo que j'ai acheté il y a deux ans il me semble donc voilà pour aller dans un resto ce qui est bien c'est que quand on va au resto en général on reste assis et c'est l'avantage parce qu'en fait ces chaussures me font assez mal elles me font vachement mal parce qu'en fait c'est du cuir et ça ça me fait hyper mal au pied en fait à cet endroit là et ici aussi ça me donne de grosses ampoules du coup l'avantage c'est que quand on va au resto on marche pas beaucoup et ces chaussures je les trouve magnifiques elles vont aussi bien avec par exemple un slim noir ou une robe blanche une robe noire enfin je trouve que ça s'accorde avec tout en plus il y a des petites notes de rose donc si on a une robe rose pareil ça peut super bien aller avec franchement je les trouve magnifiques je ne les mets pas souvent parce que voilà elles me font mal mais du coup pour aller à un resto je pense que c'est super adapté suite et si je devais choisir une seule paire laquelle je prendrais alors pareil pour cette question j'ai beaucoup beaucoup hésité et je me suis retranchée sur ma paire de chaussures Primark que j'avais acheté pour Noël donc en fait elles sont en velours violet je sais pas si vous voyez bien donc elles sont en velours avec un talon je dirais de 10-12 cm quand même un talon assez carré en fait elles sont super confortables c'est ça le truc elles sont hyper confortables elles font pas du tout mal aux pieds j'ai passé toute une soirée avec sans aucun souci j'ai pas eu d'ampoule elles sont vraiment on est carrément à l'aise dedans je les trouve magnifiques alors pareil je les ai portées avec une robe je les ai portées avec un jean elles vont vraiment avec tout et donc je me dis que même si je ne me séparerai jamais de mes chaussures je pourrais garder celles là vraiment vraiment je les adore et elles sont top confort ensuite sixième question et si je devais en jeter une seule paire toutes les garder et jeter une seule paire alors je pense que ce serait ma paire de Ben Simon parce que c'est une paire que je ne mets pratiquement jamais en fait parce que le truc avec les Ben Simon c'est que la semelle ici se détériore assez vite du coup on a le pied très facilement au sol et c'est pas très agréable de porter des chaussures quand on a l'impression vraiment de marcher à même le sol et puis voilà c'est pas des chaussures hyper rigides c'est pas le top du top quoi les Ben Simon franchement c'est mignon mais voilà c'est pas top niveau qualité et tout c'est moyen je dirais septième question et si je vais en soirée ou en boîte de nuit alors j'ai une paire qui est faite exprès pour aller en boîte c'est à dire c'est de la paire que je mets tout le temps c'est une paire de bottines H&M alors pourquoi je la mets tout le temps en boîte parce que j'ai fait l'erreur de la mettre une fois en boîte et du coup elle s'était carrément salie et abîmée donc j'avais essayé de les laver si d'ailleurs vous avez une astuce pour laver les chaussures en faux d'un ou même les chaussures en d'un dites le moi parce que j'arrive vraiment pas à les récupérer elles sont toutes noires parce que en boîte de nuit si vous allez en boîte de nuit vous le savez sûrement le sol est assez sale avec tous les verres qui tombent par terre ça colle ça fait des traces noires sur les chaussures donc voilà j'arrive pas à les nettoyer et donc du coup voilà c'est la paire que je mets pour sortir en boîte parce que bon je me dis elles sont bousillées au moins c'est fait par contre je pense que si j'allais en soirée genre en anniversaire soirée du nouvel an soirée de noël ou quoi je prendrais encore une fois mes chaussures de chez Primark parce que voilà super à l'aise elles vont avec tout donc voilà ensuite 9ème question pardon et si je vais à la plage bon alors j'y ai réfléchi j'aime pas trop les tongs pour aller à la plage donc j'ai choisi mes petites sandales de la halle parce qu'en fait elles ont déjà bien vécu donc je me dis que même si je vais à la plage avec ça risque pas de leur faire grand mal l'avantage c'est qu'il y a juste en fait une petite attache ici donc elles s'enlèvent et elles se mettent super facilement donc si le sable rentre on secoue un peu le pied et voilà ça ressort ça laisse pas trop trop de marques c'est pas une paire de chaussures avec plein de fantaisies ou quoi ou à la fin on sort avec un bronzage affreux sur le pied donc je me dis que voilà si je vais à la plage je prendrai cette paire de chaussures et enfin dernière question et si je reste à la maison alors moi si je reste à la maison c'est simple c'est des pantoufles donc pantoufles pour moi c'est des espadrilles alors après oui je mets des espadrilles en ville évidemment vous l'avez sûrement vu dans mes lookbooks je mets des espadrilles à n'importe quel moment mais voilà pour rester à la maison ce sera les espadrilles celles-ci j'ai dû les acheter genre à Carrefour ou à Leclerc à 7 ou 8 euros quoi et d'ailleurs celles que j'ai optées en ce moment il faudrait peut-être que j'en change parce que bon mes petites espadrilles en pantoufles que je me traîne depuis 3 ou 4 ans maintenant c'est devenu une catastrophe donc voilà quand je reste à la maison c'est des espadrilles ça fait bien l'office de pantoufles c'est bien on est à l'aise dedans ça franchement c'est cool c'est cosy voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez quelques petites questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai ça me ferait grand plaisir donc voilà si vous avez aussi des suggestions de vidéos à me faire n'hésitez pas à le faire en commentaire et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois abonnez-vous à la prochaine fois C'est parti !